Bien le bonjour tout le monde, petite vidéo en caméra attrapée à la main, je suis en voyage actuellement aux Pays-Bas, il y a ce genre de quartier, super paisible, super réglable, c'est vraiment un très beau pays, j'aime beaucoup pendant le voyage. J'étais à Amsterdam hier, une ville que j'ai beaucoup appréciée aussi, pour s'y promener, pas pour y vivre, c'est trop, je ne sais pas en fait, on dirait Instagram cette ville, elle est tellement dans l'air du temps, je trouve que c'est un peu super jeune, si vous aimez ce genre d'ambiance, mais voilà bon. Aujourd'hui donc, je voudrais vous faire une petite vidéo pour vous parler des personnalités, c'est un sujet un peu technique en plus, mais c'est par rapport aux personnalités qui ont dû à leur mode des activations de fonctions inférieures particulières. C'est le cas comme par exemple quelqu'un comme Squeezie, et Squeezie par exemple est quelqu'un qui est très extroverti, mais pourtant c'est un EJ, c'est un EJ pardon, c'est un EJ, donc ce sont des gens qui adorent contrôler, etc. C'est un introverti techniquement, c'est un INFJ, mais dû à ces modes, il se trouve que sa sensation extravertie en tout dernier est doublement activée, c'est ce qu'on appelle doublement activé. Qu'est-ce que c'est une activation du coup ? Une activation c'est juste en fait le fait qu'un de tes modes va utiliser la fonction là. C'est-à-dire que Squeezie est un EJ, mode répand en tout premier, donc OI DE, c'est une vidéo un peu technique, mais suivez bien. OI DE, ensuite il a un mode JE, donc OE tout en bas, SE, et DE encore une fois, et ensuite il a un mode CONSOMME, donc encore une fois OE et DI. Mais en gros, ce genre de personnalités, quand on vous dit Squeezie t'a un INFJ, on se dit bah non, tu vois. Même quand Squeezie a lui-même passé le test, il a trouvé INFJ, mais en réalité c'est pas vrai dans le MBTI classique, Squeezie c'est pas un INFJ en fait. Il a pas les fonctions, enfin il a pas les comportements des INFJ classiques, il a pas le côté, tu sais, introverti déjà, introverti, calme, posé, etc. que l'on traite souvent aux INFJ qui vont percevoir des choses et qui vont les traiter dans leur tête, etc. Tu vois, parce que le cliché de l' INFJ c'est beaucoup plus souvent un répand sommeil plutôt qu'un répand jeu comme Squeezie, bref. Mais en gros, il y a des gens qui ont donc ce genre de dynamique avec leurs fonctions, ce qui fait qu'ils vont du coup devenir extrêmement difficiles à typer. J'ai un peu la chambre, je peux même aller sur le toit, je vais y aller. Donc je disais ouais, il y a des gens comme ça qui vont avoir des activations particulières avec leurs fonctions, ce qui va faire qu'ils vont effectivement devenir beaucoup plus compliqués à typer. Là j'ai pris l'exemple d'un IJ qui est trop extraverti, entre guillemets, mais c'est aussi le cas parfois avec des extravertis qui sont trop introvertis. Parfois il y a des EJ, donc les EJ, ce sont ceux qui sont censés être extravertis ou même des ENTP qui vont avoir une double activation sur leurs sensations introverties. Ce n'est pas mon cas. Mais il y a des ENTP par exemple qui sont super introvertis, qui sont vraiment plus introvertis que certains ENTP qui vont avoir FE doublement activé. Cyprien, qui était ami avec Squeezie pendant très longtemps, lui est un IP qui a sa fonction de décision extravertie doublement activé. Donc il est plus extraverti que les IP classiques. Et Squeezie est aussi plus extraverti que les IJ classiques, mais pourtant les deux ce sont des I. Un IP et un IJ. Et donc oui, il y a donc des personnalités qui sont extraverties. Et pareil parce qu'ils vont avoir un mode consomme qui va activer leur décision introvertie, puis un mode sommeil qui va encore activer leur décision introvertie. Ils vont avoir une décision introvertie qui est très activée, qui est très présente. Ce sont des gens qui seront beaucoup plus individualistes que la plupart des EJ. Tout comme les gens comme Squeezie sont beaucoup plus chaotiques et ouverts aux nouvelles expériences que la plupart des IJ, etc. Tout comme les gens comme Cyprien sont beaucoup plus à l'aise pour parler à des gens, travailler avec des gens que la plupart des IP. Et je disais donc, qu'il y a parfois aussi par exemple des ENTP ou des ENFP, enfin bref des EP qui ont OI doublement activé. Donc des ENTP qui utilisent beaucoup de sensations introverties, des ENTP qui sont plutôt organisés, qui gèrent en tout cas très bien leur monde parce qu'ils ont un mode sommeil qui est très fort, qui est très prononcé. C'est quelque chose qu'on ne comprend que si on connaît déjà les modes et des choses comme ça. J'ai fait une vidéo sur le sujet. Mais en tout cas voilà, c'était juste pour vous dire que quand on creuse dans le MBTI efficace, il y a parfois ce genre de choses qui nous permettent de comprendre les personnalités beaucoup plus que ce que l'on aurait pu comprendre si on s'était limité évidemment au MBTI classique parce que Squeezie INFJ dans le MBTI classique, encore une fois, ça n'a vraiment aucun sens. Et d'ailleurs, ah oui, je voulais aussi vous demander, est-ce que ça vous plait du coup ce genre de voyage, etc, que je vous montre un petit peu en même temps que je vous parle. Là je suis en train de... ce que je faisais, oui. J'étais en train de mettre une nouvelle vidéo sur Idrissa Berken. Idrissa Berken, grand sage, point d'interrogation, dans le décollage efficace de l'espace-pombre. Les IP sont illégoïstes, zirons-nous, me font ça faire ailleurs, Zelensky... Bref, on parle de plein de trucs. Est-ce que ça vous plaît donc que je vous fasse ce genre de petit... de mini-vlog de voyage. Il n'y a pas longtemps, en 2019, j'étais allé au Japon par exemple, je n'en avais rien montré à personne. Enfin, j'avais fait des vidéos dans l'espace-pombre où je montrais un petit peu, mais ce n'était pas trop le sujet. Maintenant que je fais des vidéos plus courtes comme ça, ça pourrait être l'occasion. Dites-moi ce que c'est chiant que je coupe pour vous montrer des trucs comme ça ou est-ce que c'est intéressant si je continue... Enfin, ce que je ne voyage pas souvent, souvent, mais je voyage pas mal, disons, par rapport à la moyenne, par rapport à la moyenne. Donc voilà. L'année dernière aussi, je me suis vu en Islande. On a fait vraiment le tour de l'île. On a tout vu, on a tout fait, on a visité tout le pays. J'étais... Je suis aussi à l'Espagne. Enfin bref, des trucs comme ça, quoi. Moi, si ça vous intéresse, je ferai plus de petites vidéos de ce style. Bon bref, ce que je voulais vous dire, donc, aujourd'hui... Ah oui, d'ailleurs, à propos de sensations introverties inférieures, hier, j'ai fermé la porte. Je suis avec ma petite amie et sa famille. Et en fait, j'ai fermé la porte. Sauf qu'en fait, son père n'avait pas les clés. Enfin, il avait laissé les clés à l'intérieur. Je n'ai pas demandé, en fait. Et j'ai fermé la porte. Du coup, j'ai dû passer par là-haut, par-dessus la barricade pour re-rentrer. Heureusement qu'on avait laissé la terre insouverte. Prenez soin de vous. À la prochaine. Pensez bien qu'il y a des personnalités qui sont extrêmement compliquées à avoir parce que, dues à leurs activations, ils vont faire des choses qu'ils ne sont pas censés faire. Des IJ qui sont chaotiques. Des EJ qui sont dans leur monde, qui sont individualistes. Des IP qui sont extravertis. Des EP qui sont organisés. Bref, plein de trucs comme ça. Allez voir les vidéos sur les modes si vous voulez en servir plus. Parce que vous faites aussi peut-être vous-même partie de ces gens-là qui ont du coup une personnalité très complexe. Et c'est peut-être pour ça qu'aucune des personnalités ne vous convient totalement, tu vois. Bref, ça explique vraiment beaucoup de choses. Je ne rentre pas plus dans les détails ici. Prenez soin de vous donc. Je l'ai déjà dit. À demain. Voilà, c'était ça. À demain et salut !